Yop tout le monde c'est Drouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2021 et un nouvel épisode du Mod My Team saison 4 Si vous l'aviez raté vendredi dernier on a relancé du coup cette nouvelle saison, une quatrième saison en Mod My Team Et aujourd'hui c'est direction l'Italie, pour la première fois de Mod My Team on va aller à Imola Ça va être la première fois qu'on roule contre Desia sur ma chaîne Youtube Pour ceux qui l'avaient pas vu mais il y a très longtemps, j'avais déjà fait un best-of où je testais un petit peu le circuit en live Et aujourd'hui on va tester avec Desia Mais juste avant on va développer un petit peu cette voiture Alors déjà merci beaucoup franchement les gars pour tous vos retours sur le premier épisode Ça m'a fait très plaisir de lire les commentaires honnêtement parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de positifs Que ce soit sur les livrets, sur la saison, les transferts, les perfos, enfin voilà ça m'a fait très plaisir On essayera de modifier des petits trucs dans la saison, je sais pas encore quoi, j'ai pas de plan prédéfini Mais j'essaierai quand même de pimenter un petit peu la chose Si vous avez des idées ou des envies d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires Si vous avez je sais pas des petites idées que ce soit de modding pour des casques ou pour des sponsors des choses comme ça Ça peut être très très cool On a un dilemme, on va prendre la réponse du pilote On va suivre le choix de George Russell histoire qu'il ait la meilleure note possible Et comme vous le voyez à gauche du coup on a beaucoup d'upgrades On a déjà eu 2 upgrades sur l'aéro, on en a reçu 3 de plus Donc ça fait 5 upgrades en tout niveau aéro Donc je vous l'ai dit on va rapidement remonter en termes de performance Je crois que j'ai 2 upgrades encore de prévu pour le prochain GP Donc ça va aller très très vite Honnêtement je pense qu'on va rapidement revenir de 1 dans les points Très très bien dans les points Et de 2 on va très rapidement remonter sur un pot de job Même si bon pour l'instant voilà vous l'avez vu à Bahreïn Dans le qualif on était loin On a eu beaucoup de chance avec la stratégie On va pas se mentir que le résultat à Bahreïn Y'a quand même pas mal de chance On va voir ce que ça va donner à Imola Imola c'est pas un circuit où je suis à l'aise Honnêtement c'est pas un circuit où je sais pas J'ai pas encore toutes mes marques Et je l'ai pas beaucoup roulé Contrairement à la plupart des circuits Donc il y a des fois je suis un petit peu un hors du rythme On va dire on verra l'écart Avec Onko Etipier et les autres équipes Mais juste avant on va faire une petite parenthèse Pour parler de ce qui s'est passé hier Bien évidemment je suis obligé les gars de vous en parler Le titre de Max Verstappen à Boudabille Le Grand Prix était totalement fou alors en soi Le scénario était fou Le Grand Prix était quand même intéressant Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi dans les commentaires C'est vrai que je parle rarement de l'actu F1 Je sais pas si des vidéos de temps en temps Pour vous donner mon avis ou quoi sur des sujets Ça vous intéresserait Mais perso j'étais pour Verstappen Pour ceux qui se demandent Voilà je suis pas un grand fan de Max Mais je voulais un nouveau champion Je voulais surtout que Lewis Hamilton Ne batte pas le record de Michael En tant que fan de Ferrari Voilà il y avait surtout ça aussi Donc je suis très content pour Verstappen Il le mérite Il a fait une saison exceptionnelle Hamilton aussi le méritait à 200% Je suis un peu déçu quand même De la FIA Voilà on va pas se mentir Les décisions en fin de GP C'était du grand n'importe quoi On verra ce que ça va donner Voilà il y a des plaintes Il y a tout ça La Mercedes qui porte des plaintes Un peu de partout Enfin bref On m'en fout De toute façon pour moi ça a été joué Au pire ça se jouera au tribunal Ce serait vraiment dommage Si ça se jouait au tribunal Mais dites pas dans les commentaires Vous ce que vous avez pensé de la saison Du GP un petit peu Pas d'insultes s'il vous plaît Essayez de rester poli Essayez de discuter un petit peu Dans la bonne ambiance tout simplement Vous allez forcément avoir des avis différents Mais moi ça m'intéresse De voir ce que vous en avez pensé On va se reconcentrer du coup Sur le GP d'Imola Deuxième GP du coup Avec cette voiture Et vous l'avez vu Bon on a réussi les programmes Mais j'ai pas un très très bon rythme Honnêtement Je suis pas extrêmement rapide En tout cas un petit peu moins qu'à Bahrain Donc ça risque d'être un peu plus compliqué Aujourd'hui surtout que pour dépasser A part la longue ligne droite Et le premier virage à Imola Il y a pas 36 zones de dépassement Donc la qualif va quand même être très importante Et justement on se retrouve En première séance de qualification Alors petit point J'avais envie d'en parler Pour l'instant j'ai un casque Vous voyez en rose et noir Que j'aime beaucoup Et qui matche bien Avec la voiture Qui est violette elle aussi Mais je sais pas si je me ferais Un casque perso en fait Je me dis pourquoi pas Si ça peut être intéressant Et s'il y en a Qui veulent m'aider à le faire Vous pouvez venir sur mon Discord Donc discord.gg Slash hydro Idr Eau Le lien est dans la description N'hésitez pas à rejoindre Et on en discutera Enfin je vais essayer de voir Un petit peu avec la communauté Peut-être pour faire un casque Si ça peut être intéressant Pour l'instant on est 12ème On est 12ème C'est pas un très bon tour On est 14ème Donc là c'est même pas du tout Un bon tour Vu qu'on est à la hauteur Des Alpha Romeo et des As Et en général les Alpha et les As Ne passent pas en Q2 On améliore pour l'instant De 2 dixièmes Dans un deuxième tour C'est plutôt pas mal Et on donne une aspiration Alors un pilote derrière Attention on a chopé le cône On va améliorer d'un petit dixième C'est pas grand chose Et on est 20ème On est très très loin On est à 8 dixièmes de George Russell Donc là on va ressortir Et il faut qu'on améliore Au moins de 3 voire 4 dixièmes 4 dixièmes pour être devant les Alpines Et être sûr de passer en Q2 Et on améliore C'est pas les 4 dixièmes Pour l'instant on améliore de 3 dixièmes Allez on va avoir les 4 dixièmes Mais de justesse Et on va se mettre On va être limite limite Là à mon avis On va être 16ème ou 15ème je pense Et voilà 16ème On est à 4 dixièmes Pour l'instant de la Williams Devant nous c'est Lungard Et on améliore Sur une deuxième tentative Directement avec le même train de pneu On trouve 2 dixièmes La séance est terminée On est retombé 20ème Attention On est retour avec les As Et les Alpha Romeo Donc là il va falloir améliorer Je sais pas de combien exactement Donc attention On a une nouvelle fois 4 dixièmes d'amélioration Est-ce que ça va suffire Pour ne pas se faire éliminer en Q1 Wow de justesse Ok non pour 3 dixièmes En vrai ça va Pour 3 dixièmes On a le même chrono que George Russell Les éliminés Les 2 Alpines Les 2 Alpha Et les 2 As Les Williams Maintenant je pense On devrait plus s'inquiéter Pour la Q1 Ça devrait passer tranquillement Et j'ai tapé 2 trains de pneus Donc là je vais devoir sortir Avec des pneus médium Pour faire une tentative Essayer de prendre des repères Et on essaiera en fin de Q2 Avec des pneus tendres Voir si on arrive A passer en Q3 Mais là Là c'est compliqué On n'a pas le moteur Donc là j'ai mis un setup Avec beaucoup beaucoup moins d'appui Histoire de gagner en VMAX Mais du coup On n'a pas le moteur pour la VMAX On n'a pas vraiment le châssis non plus Pour les virages Donc ce genre de circuit Comme Imola là Des virages lents Et des longues lignes droites Pour l'instant C'est pas l'idéal On va terminer ce premier tour Avec des pneus médium On va être On est à 2 secondes Du chrono De mon coéquipier On est à 2 secondes Du chrono De mon coéquipier Donc je vous laisse imaginer Le chrono du leader Au coin On doit être facilement à 3 Voir peut-être 4 secondes Il est en 11.5 Ricardo Il est en 11.5 C'est quasiment 4 secondes Plus rapide que moi On va améliorer Avec l'aspiration Le Callum Aylot On va améliorer De quasiment 1 seconde Là c'est plutôt bien On est pas mal On revient 9 dixième Attention peut-être Dans le dernier virage A ne pas glisser non plus C'est pas trop mal On perd un peu de temps Quand même avec Aylot devant Et on va tomber à 7 dixième Et ça va être Bon une amélioration certes Mais on est toujours Très très loin Ricardo Vettel Leclerc pour l'instant Attention les Mercedes là 7 et 9 Hamilton et Tsunoda Ok Il y a pas mal de pneus médiums Ah bah les deux Mercedes Justement sont en pneus médiums Russell est 14ème Et on repart en fin de Q2 Avec des pneus tendres On va voir si on peut améliorer Et si on peut trouver Un petit peu de temps Alors pour l'instant On trouve du temps Mais c'est pas suffisant On est encore Dernando Norris Pour l'instant A moins d'un dixième De la Red Bull Alors Norris il est 12ème George Russell a amélioré Il est passé 13ème Est-ce que ça va suffire ? Je ne pense pas Du coup Il n'aura pas le temps De refaire un tour Amélioration de Lewis Hamilton Qui va passer en Q3 Et nous on améliore aussi De une seconde Est-ce que ça suffira Pour battre notre coéquipier ? Déjà ce serait pas mal Giovinazzi est 12ème Maintenant en 12.8 Allez come on 12.8 Il nous faudrait Ouais quasiment deux secondes Un an On ne sera pas devant Giovinazzi Ça c'est sûr On ne sera pas devant Giovinazzi Est-ce qu'on sera devant Au moins George Russell ? La réponse Eh bien non je crois pas Il me semble qu'on est derrière On est 15ème On est 15ème Mais c'est très serré Regardez aussi les écarts Regardez Russell 9.53 Lungard 9.72 Moins 9.90 Et Highlight derrière Il est à 2.058 Donc ouais Moins d'un dixième Tant pis Tant pis Tant pis C'est prévu De toute façon Avec la voiture qu'on a On va pas pouvoir faire Des bonnes qualifs au début Mais on va pouvoir remonter On va pouvoir remonter On va essayer de faire une stratégie Peut-être partir en médium J'avoue que je connais pas du tout Les stratégies à Imola Donc on va découvrir ça tout de suite Et puis on va remonter Le plus haut possible Et on va essayer De mettre des ponts aujourd'hui Bonjour Et bienvenue à Imola Sur les terres de la Scuderia Ferrari Attendez-vous à voir Beaucoup de rouge Dans les tribunes aujourd'hui Puisque les typhosies Se sont déplacées en ombre Pour assister à ce grand prix D'Emilie Romagne Qui s'annonce sensationnel Le moment est venu de voir La composition de la grille Après la passionnante séance De qualification d'hier Yuki Tsunoda part en pole position Et c'est Lewis Hamilton Qui l'accompagne à la deuxième place Et pour le reste de la grille Nous retrouvons Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste Bon on va partir en 15ème place Pas de pénalité Et on va partir avec des pneus tendres En tout cas le jeu Nous ferait partir avec des pneus tendres On peut soit partir en médium Soit en rouge Et la stratégie C'est un arrêt C'est un arrêt Pour mettre des pneus hard Pas trop fan Je vais pas vous mentir Mettre des pneus hard Comme ça Si c'est qu'un arrêt Je suis pas trop fan Parce que ça veut dire Que le leader Vont faire un arrêt aussi Donc j'aimerais bien Avoir une stratégie Un peu plus agressive Ou avoir une stratégie Un peu plus rapide Alors tendre Tendre médium Je suis pas sûr Que deux arrêts Ce soit non plus une bonne idée Donc là Ça s'annonce un peu compliqué On peut tenter un tendre médium Je sais que ça c'est faisable Maintenant il faut avoir la voiture Et il faut bien gérer les pneus Pour pas trop taper dedans Il faut bien prolonger Le premier relais en pneus tendres Et ensuite Passer les médiums On va peut-être essayer de réfléchir Voir si on peut faire ça Tout va dépendre bien évidemment Aussi de la stratégie Des gens devant Tout va dépendre des safety cars Des VSC Tout ça tout ça Et du trafic Parce que là On a des dépassements à faire En partant P15 On a pas mal de boulot Devant Ricardo Derrière les Mercedes Donc les Mercedes Sont clairement la voiture à battre Cette saison pour l'instant Hamilton et Tsunoda Vont être les pilotes référents Mercedes Pardon McLaren Et Aston Ça a l'air d'être équilibré Ça a l'air d'être plutôt équilibré Et on retrouve un petit peu Le même ordre Cabarine Du coup les deux Ferrari Et les deux Red Bull derrière Les Alfa Tauri Un petit peu au milieu Et là le choke Le flop Pour le coup Bah c'est nous en fait Là avec Russell On a totalement flop Notre qualification Donc il va falloir se rattraper en course On va s'installer En 15ème position Pour le deuxième Grand Prix De cette saison On s'installe sur la grille Et on se retrouve Dès l'extinction du feu Et c'est parti Et le temps de réaction Il est pas très très bon Malheureusement c'est pas un bon départ Attention à Eilat Qui est bien parti Russell qui va se décaler Et attention dans ce premier garage Ça va arriver très très vite On va arriver très très rapidement Tout le monde va se jeter Norris qui va se décaler On va plonger directement Sur l'Alfa Tauri Norris qui s'est loupé Attention devant Ça se touche un petit peu Les voitures qui montent Sur les vibreurs On essaye d'éviter un petit peu Le chaos devant Avec Lungard Lungard et Russell qui se décalent On a Eilat à droite Qui va revenir A l'extérieur Il va tenter de se positionner Il va tenter d'enrouler Par l'extérieur Eilat qui va passer Magnifique tentative de dépassement Russell qui repasse Mais aussi sur Lungard Et là on a un peu bloqué Drapeau jaune Drapeau jaune Attention il y a peut-être Un accident Et oui L'accident à l'Alfa Romeo C'est Schwarzman Et Safety Car Safety Car VSC pardon VSC Premier tour Et là c'est Et non Safety Car finalement Safety Car pour l'amandon de Schwarzman Aïe 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 Le drame Alors je pense qu'il y a eu un accrochage Je pense que A mon avis Il a dû se faire rentrer dedans On va revoir le départ justement On va revoir ce qu'il s'est passé devant Et Ricardo Ricardo Le très bon départ Le très très bon départ De Daniel Ricciardo De Soumouda Qui s'est totalement loupé Alors Vettel Oh et Vettel Oh et Vettel derrière Vettel qui a tenté aussi Vettel qui a tenté de dive Bon on va voir Alors on avait Qu'est-ce que c'est Manocon Alors Vettel il est Non Vettel c'était un effet d'optique Attendez Ah non c'était un giga effet d'optique Ah non non il est pardon Il est juste devant Il est juste devant Non non Vettel c'est pas du tout Un effet d'optique Vettel et oui le coup de roue Le coup de roue Attendez Alors là Latifi et Ocon Se sont mis des coups de roue Vettel et Tsunoda Oh oui d'accord Très bien Donc les IA c'est du grand n'importe quoi Gasly Par l'exté magnifique Giovinazzi lui aussi a mis un coup de roue Ah oui donc ça a été touche touche Un peu avec tout le monde Et on revoit du coup Schwartzman Alors c'était tout derrière Oh là là Il s'est totalement raté Attendez il est où Ouais il s'est raté Je crois qu'il s'est raté Ouais il a raté son freinage Ça a break check devant lui Et ça a pilé Et voilà ça a pilé Il a pas eu le temps de réagir le pauvre Et du coup la roue cassée Safety car du coup Safety car au premier tour Et ça rentre au stand Ça rentre au stand Alors on a Carlos Sainz Et Sébastien Vettel La stone et la Fefe Qui rentrent au stand Donc on va gagner 2 places On est 13ème Et moi c'est une bonne nouvelle les gars là Ça me permet de préserver un petit peu Mes pneus tendres Et ça va m'aider peut-être A faire ma stratégie du coup Avec des pneus médium Ça va aider tout le monde De toute façon Donc peut-être qu'il y en a d'autres Qui vont faire pareil Et on va repartir Fin du 3ème tour La safety car qui rentre Alors attention Et c'est reparti On aura plus qu'un tour de course Nous au moins Contrairement à certains Et c'est Alors là par contre On est loin On s'est loupé On s'est totalement loupé Au restart On va même pas pouvoir Divemomb Lungard Lungard qui va se décaler Lungard qui va peut-être lui y aller Lungard attention Sur mon coéquipier Le divemomb et le contact Avec Russell Ça se touche Alors je sais pas S'il y a eu des dégâts Attention on va essayer De passer nous aussi On va être rewind Bottas double dépassement On passe au milieu On est passé entre les deux voitures Alors attention Parce qu'on s'est touché Et Lungard qui replonge Lungard qui replonge Bottas qui se fait surprendre Oh c'est n'importe quoi Alors là Le double dépassement de Bottas Il était magnifique Et nous on va se calmer On a pas eu des dégâts On a pas eu des dégâts Sur la voiture On a réussi à se Attention là Lungard il est au ralenti Lungard il est au ralenti Il y a un problème Il y a un problème Pour la Wydem Si on va passer par l'extérieur Je me demande S'il a pas cassé son aileron Allez en même temps Il s'est tapé avec Russell On s'est touché avec Lungard Bottas s'est passé par l'extérieur Et Lungard Si regardez le gap Et voilà ça rentre au stand Et oui il y a eu des dégâts Il y a eu des dégâts Bon attention derrière le 3-wide Vous l'avez vu Le 3-wide ça se décale de tous les côtés Oh la 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 Et Vettel Et oui Vettel et Sainz maintenant Qui vont être avec des pneus médium Ils vont tenter une stratégie Alors je sais pas combien d'arri Ils vont faire On va voir Il faut surveiller J'avoue Vettel est en médium Il faut surveiller les tours Que Vettel va faire Et nous on revient sur Bottas Allez come on On va avoir le DRS On va pouvoir attaquer Quoique non on aura pas le DRS pardon On aura pas du tout le DRS C'est un cinquième tour pour l'instant On va devoir attendre Juste la batterie Juste l'aspiration Mais elle est très longue Cette ligne droite honnêtement C'est pour ça que j'ai enlevé de l'appui sur la voiture Parce que je sais Qu'on peut dépasser Avec le DRS Avec le mode ERS justement Et c'est fait On passe sur Valtteri Bottas Et le prochain c'est notre coéquipier George it's Hydro Hydro is faster than you Oh et ça se décale devant Attention ça continue les décalages Voilà ça va tenter une nouvelle fois A l'intérieur attention Je vois pas qu'il cède Aussi loin c'est Giovinazzi Giovinazzi qui essaye de s'imposer Sur Lendo Norris Alors Lendo qui essaye de se défendre Il est dans les points pour l'instant Et Giovinazzi incroyable La performance des Williams là Elles font un très bon début de saison On revient Regardez DRS activé sur George Russell Avec la batterie On est à 340 kmh On va se décaler Attention à ne pas faire un remake Avec Bottas Pour l'instant Russell qui protège Et qui va tirer tout droit On va essayer de décroiser On va être mieux placé Allez come on Pas de DRS sur cette deuxième zone Russell qui va protéger l'intérieur Forcément ça va me forcer A me décaler par l'extérieur Et essayer d'enrouler peut-être Sur notre coéquipier Attention faut pas se toucher Faut surtout pas se toucher Et c'est bon On est passé Allez 7ème tour On récupère la 11ème place Et devant la bataille des Red Bull Norris Verstappen Les deux Red Bull pour l'instant Qui sont côte à côte Alors regardez la minimap Regardez à gauche La minimap Et l'avance maintenant Des Mercedes Des McLaren Et de la Ferrari Ils sont très 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 loin Et c'est resté pour Verstappen Verstappen 8ème Sauf que là ils perdent du temps Là ils perdent beaucoup de temps même Ils perdent beaucoup beaucoup de temps Et on va pouvoir attaquer Giovinazzi Allez come on Le DRS il va être activé Verstappen Qui va subir les attaques Il a pas le DRS Verstappen Il a pas le DRS Sur la voiture devant lui Lendo Norris Qui va se décaler Son meilleur pote Et ça va passer Ça passe pour Lendo Est-ce que derrière peut-être Là Williams qui arrive à toute vitesse Et Giovinazzi Il va tenter Verstappen Le contact Le contact Entre les deux Red Bull L'aile roule Verstappen Drapeau jaune Drapeau jaune Et le tête à queue Dernil AlphaTauri On va passer Nous sur Antonyo En même moment On va passer par l'extérieur Attention à ne pas se toucher Là Williams qui va essayer De résister C'est bon On s'impose Et on va faire tout Le dépassement ici en fait On va faire tout Le dépassement dans ce virage Et on est dans les points On est dans les points On est 10ème Allez come on Et 8ème tour On est déjà au 8ème tour Pour l'instant Les pneutantes vont bien Allez DRS activé Sur Verstappen Oh mais Verstappen Il a un problème Verstappen Il a un problème Regardez on revient 340 kmh Et on va passer La fusée La fusée HRT Incroyable On passe sur Verstappen Il a rien pu faire Le pauvre DRS plus batterie C'est le combo fatal Alors 9ème Devant Norris C'est à plus d'une seconde Gasly est à 2 secondes 2 Ok donc on est un petit peu loin Quand même On va pas se mentir Et regardez C'est les leaders ça Il y a Lewis Hamilton Et Ricardo Eh oui Ricardo qui récupère le DRS Sur les Lewis Hamilton 11ème tour A la McLare Oh pardon Oh la 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 Ricardo Ricardo c'est osé Le dive bomb de Ricardo Pardon Lewis Hamilton qui résiste Mais quelle attaque Quel freinage What the fuck Oh il est fou Oh il est fou A flelou Vraiment Incroyable le freinage de Ricardo Moi je peux pas faire ça Moi je fais ça Je tire tout droit J'emmène Hamilton avec moi dans le gravier Nous pour l'instant De toute façon On est 9ème On est très loin de Lewis Hamilton Et directement au tour d'après Ça va rentrer au stand Non pardon C'était Tsunoda ça C'était Tsunoda Donc ça veut dire qu'Emilton N'était pas le leader Yuki Tsunoda Pour l'instant Est en tête du grand prix Et Ricardo et Lewis Hamilton Qui boxe Lewis Hamilton Qui suit Daniel Ricciardo Donc Tsunoda Passant tête devant Esteban Ocon Alors quel type de pneu Ils ont fait 12 tours Avec des tendres Il y en reste encore 20 Il va perdre du temps En plus Lewis Hamilton A cause de la fée fée Il va perdre du temps Alors quel type de pneu Ça met chez Ferrari Des blancs aussi Ah c'est compliqué En vrai on peut faire Si on peut faire 12 On peut bien pousser à 15 Et si je fais 15 tours Avec des rouges Je peux bien faire 20 Enfin même moins de 20 Du coup oui Non on va largement Pouvoir mettre des jaunes En fait pourquoi j'hésite Ou quoi On fait 12 tours On peut largement Passer des pneus jaunes Alors Yuki Tsunoda au stand Ça va être la même strat Ça va être des hard Donc tous les IA Vont mettre des hard C'est une bonne chose Tous les IA Vont mettre des hard Et nous on va tenter Avec des jaunes On aura un meilleur rythme En fin de course Mais par contre attention Parce que du coup Sur les derniers tours On va perdre en rythme Alors Vettel est toujours là Vettel est toujours présent Du coup là Vettel est sur 10 tours Avec ses pneus médiums Et ça rentre au stand Pour Norris Et du coup on va passer en tête On va Ah de justesse Non on va peut-être Être derrière Tsunoda Non on ressort devant Comme Abaraï On récupère du coup La tête du grand prix Alors que Russell est au stand Une nouvelle fois Russell s'arrête Alors George Russell Qui rentre au stand On est le dernier pilote Avec des pneus tantes Tout le monde Et des pneus hard Ocon est ressorti Derrière Ricciardo Hamilton est là Donc il va y avoir Une bataille Il va y avoir la bataille McLaren-Mercédès Derrière nous Et Tsunoda revient Tsunoda revient Vettel va mettre Ah Vettel Ah Seb Sebou me fait pas ça Non 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 Et Seb va passer Seb va passer Il va se décaler à l'intérieur C'est bon Enfin même pas à l'intérieur On est en ligne droite On est en ligne droite Le DRS il est trop puissant Sur ce circuit Vettel qui passe en tête Et on va essayer De suivre Sébastien Vettel On est au 14ème tour On va pas tarder On va pas tarder A rentrer mettre des pneus médiums Vous voyez que là Le rythme il est catastrophique Et attention Tsunoda Attention Yuki 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 Ne fait pas de bêtises Yuki Tsunoda Non stopp'lait Stopp'lait Vous savez que j'ai un passif Vous savez qu'avec Tsunoda Il y a cette rivalité Son IA me casse les couilles Sur le jeu Je suis désolé Je suis désolé Mais son IA Tend n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi Et on va bloquer On va bloquer Non Yuki c'est pas une zone De dépassement Yuki c'est pas une zone De dépassement Attention et voilà Forcément l'accrochage L'accrochage Avec Yuki Tsunoda Le tête à queue Le tête à queue Non mais ouais Mais c'est pas une zone De dépassement Sérieusement Et ouais forcément Il est bloqué Il va tout perdre Il va tout perdre Yuki Tsunoda aujourd'hui Oh là là Il est en train de repartir Il y aura pas de safety car Il va pouvoir repartir Il y aura pas de safety car Drapeau jaune Peut-être qu'il y en a Ils vont me dire Je lui ai tourné dessus Que je lui ai pas laissé la place Oui c'est vrai Mais au bout d'un moment Je prends mon virage Je suis devant J'étais devant Voilà Enfin dites moi dans les commentaires Si vous en pensez Moi je pense pas Que j'avais besoin De lui laisser de la place Il avait qu'à attendre un petit peu Il était plus rapide Il aurait pu me doubler après Et on va rentrer au stand On va rentrer au stand 14ème tour On va mettre des médiums Et on va aller au bout On va aller au bout On va faire les Du coup il reste 18 tours Ouais 18 tours à faire avec des pneus jaunes Largement faisable Et on va peut-être même ressortir Devant Yuki Tsunoda Ça c'est très drôle Ça si on ressort Devant Yuki Tsunoda Pour le coup c'est très très drôle Allez come on Un bon pit stop Allez Wow c'est lent C'est lent Oh non Et mon clutch qui bug Et j'ai raté l'embrayage Oh la vanne Oh c'est une vanne Non Yuki Tsunoda Il est rentré au stand Yuki Tsunoda Il est rentré au stand La catastrophe là Pour Tsunoda Je suis désolé en vrai Vraiment je voulais pas Le mettre dehors C'est juste que Bah il m'attaque au pire endroit Et là il y a une stun C'est Latifi Latifi qui va passer Sur Verstappen Et Verstappen Il va ressortir Juste devant moi Oh non Allez come on On va pouvoir attaquer On a des pneus médium On va pouvoir être plus rapide Il va falloir être patient Il va falloir utiliser le DRS Ne pas être trop gourmand Allez c'est parti On va avoir le DRS Sur Verstappen Et il glisse Il glisse dans le dernier virage Vous l'avez vu Allez DRS activé C'est parti J'ai plus de pneus tendres Neuf Donc si je rentre au stand On mettra des pneus usés Oh regardez Regardez le delta de vitesse On va se décaler Par l'extérieur C'est n'importe quoi Vraiment ce delta de vitesse C'est quelque chose On va pas se mentir là C'est imparable Et maintenant la Tifi Il est devant à une seconde Oh la casse moteur La casse moteur Verstappen Je disais justement Au début de GP Qu'il était un petit peu au ralenti Qu'il y avait des problèmes La casse moteur Pour Max Verstappen Et ça va être un abandon Le coup dur Il était dans les points Et c'est fini Est-ce qu'on aura une safety car ? Est-ce qu'on n'aurait pas Une safety car ? Allez Allez commande Michael Vas-y Ah dommage Dommage Et au 17ème tour C'est Hamilton Maintenant Hamilton 1 contre 2 1 contre 2 Là pour Lewis Hamilton Face au McLaren Et il va attaquer C'est bon ça passe Ça passe Lewis Hamilton Qui repasse en tête du GP Et je vous l'ai dit Le championnat cette année Il va être serré Ça va être chaud Entre les McLaren Les Aston Mercedes Tout ça Tout ça Allez nous on est loin Nous pour l'instant On est très loin de tout ça On est à 2 secondes De la Tifi Et j'arrive pas à remonter Nicolas la Tifi D'ailleurs qui à mon avis A déengagé une armée Vraiment pour se protéger Au vu des menaces Qu'il va recevoir Le pauvre Nicolas la Tifi Aïe 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 Et on ne revient pas Il est passé sur Norris La Tifi Mais moi je ne reviens pas Sur Norris ou quoi On est bloqué J'ai beau avoir des pneus jaunes Je ne suis pas plus rapide Donc là on est un peu Sur une mauvaise opération Dans un peu moins de 10 tours Je pense qu'on va perdre Un petit peu en rythme Et Tsunoda qui revient 14 secondes Yuki Tsunoda derrière En plus lui va revenir Alors avec le tendre Il n'ira peut-être pas au bout Par contre A mon avis Il n'ira pas jusqu'à la fin De la course Donc il va re-rentrer au stand Yuki Tsunoda là C'est une mauvaise stratégie Et voilà Il est re-rentré 25ème tour Il est re-rentré au stand Alors Lando On se rapproche Une seconde 3 Ça y est On commence à avoir du rythme Enfin au 25ème tour Ça fait quand même Quasiment 10 tours là Ça fait quasiment 10 tours Que je suis à la poursuite De Lando Norris Et Nicolas Satifi Clairement on ne va pas se mentir Ça fait beaucoup là Et Ricardo Ricardo qui va retenter Peut-être une attaque Sur les Wiss et Milton Des restes activés Allez il va se décaler Easy peasy Lemon squeezy Attention parce qu'il y a un retardataire Il y a un retardataire C'est une Alpine Et il y a une Alpine Qui va gêner un petit peu Et Lewis Hamilton Qu'est-ce qu'il fait ? Lewis Hamilton Qu'est-ce qu'il fait ? Lewis Hamilton Qui tente un dive-bomb Mais c'était n'importe quoi Les pilotes Mercedes C'est les dépassements là C'est du grand n'importe quoi Et mon coïté pied Qui est au stand 26ème tour Mais ah Il a fait 2 arrêts Il a fait 2 arrêts Du coup George Russell C'est pas la bonne stratégie Aïe 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 Ça va lui coûter cher ça Je pense Il va ressortir très loin Il marquera pas de points aujourd'hui De toute façon On a 25 d'avance sur Science Nous on peut rentrer au stand S'il faut Allez DRS activé On va attaquer l'endo Come on 26ème tour Après quasiment 10 tours d'attente On va enfin pouvoir attaquer La voiture devant nous Ah il est loin Il est loin Il est loin Et j'ai pas beaucoup de batterie Je peux pas vider la batterie non plus On va tenter le petit dive-bomb On essaie de venir à la hauteur L'endonoris qui protège Et qui se débrouille très très bien Pour passer le virage Ah il va falloir attendre Prochain tour Prochain tour ce sera le bon On pourra attaquer Et par contre A l'inverse Latifi s'est envolé Latifi lui on pourra pas le rattraper Donc là je pense qu'au mieux On se bat pour une 7ème position Ça va être difficile de faire mieux L'Avilton Lewis Hamilton qui rentre au stand Qu'est-ce qu'il se passe pour la Mercedes Oh la cata Le changement d'aileron L'aileron cassé pour Lewis Hamilton Qu'est-ce qu'il s'est passé Eh oui c'est l'attaque C'est le dive-bomb Il a cassé son aileron sur le dive-bomb Avec Ricardo C'est terrible Oh le changement d'aileron pour Lewis Hamilton Ça va coûter très très cher Parce que du coup Les deux Mercedes Ne montrons pas sur le podium Eh nous on va attaquer Perez Nous on va attaquer Est-ce qu'on peut ressortir devant Hamilton Est-ce qu'on va ressortir devant Hamilton Parce qu'un changement d'aileron C'est très 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 long Allez come on On va utiliser le mode dépassement DRS activé Et on va ressortir devant Lewis Lewis Hamilton 4 tours Il va être en pneu tendre On va passer du coup 6ème On va passer 6ème On va gagner 2 places Allez come on 4 tours à tenir maintenant 4 tours pour se défendre Allez devant Leclerc 13 secondes c'est impossible Il n'y aura plus de safety car maintenant Alors Maintenant avec ce qui s'est passé à Abu Dhabi J'ose plus parler des safety car J'allais dire Il n'y aura plus de safety car Il n'y a pas assez de tours On a vu ce week-end Que bon Voilà Les tours Ce n'était pas vraiment Quelque chose d'importe Oh là là Il va faire comme Tsunoda Il va faire comme Tsunoda Sauf que lui il va y aller Sauf que lui A l'inverse de Tsunoda Il va plonger à l'intérieur Et cette fois-ci Ça ne passe pas Mais à l'extérieur Oh là 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 Lewis Hamilton Le spectacle Le spectacle Lewis Hamilton Très bien On part à l'extérieur Son Norris Excusez Non mais Hein ? Quoi ? Non mais attend Non mais pardon Non mais c'est une blague Non mais c'est une blague On va décroiser sur Lewis Hamilton directement A la réaccélération On est sur Oh on glisse un petit peu On glisse sur Lewis Hamilton Aïe 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 Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va protéger l'intérieur On va se décaler par l'extérieur Lewis Hamilton qui va venir nous tasser Attention Les défenses de Lewis Hamilton Plus que limite Oh allez Loulou Eh quand même Il faut laisser de la place là Eh Abuse pas non plus Eh on est large Non on est large Ça va permettre à Pérez Euh à Norris pardon De nous attaquer Le petit lapsus Heureusement j'ai le DRS Pour me défendre Et on va pouvoir rester devant la Red Bull Merci Lewis pour me Pour me tirer avec toi justement Alors par contre ça m'étonnerait Que je reste avec Lewis Hamilton Il reste 3 tours Il reste 3 tours Pardon la sortie Pardon La sortie du virage de Lewis Hamilton Vous avez vu à quelle vitesse il est passé Vous avez vu le rythme De la Mercedes Mais attendez Il m'a mis 6 secondes en 2 tours Eh le type Il m'a mis 6 secondes en 2 tours Ça va le bug là Il est pas trop énervé là Calme toi On va entamer le dernier tour les gars C'est un 1 contre 1 maintenant Contre l'Ende de Norris 1 contre 1 contre la Red Bull C'est des petits points mine de rien Mais ils sont importants ces petits points Pour la 7ème position Allez on va essayer de défendre On va lui laisser l'intérieur On va le forcer à faire l'intérieur Comme ça On va pouvoir décroiser Et essayer de passer peut-être par l'extérieur Et justement c'est très bien joué Côte à côte avec l'Ende de Norris On va passer par l'extérieur Dans le dernier tour je sais pas Qu'est-ce qu'il fait l'Alpha ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait l'Alpha Romeo ? Attention Perez Oh putain pas Perez Pardon Norris je vais y arriver Norris qui veut passer Justement à l'intérieur Et qui va tenter d'enrouler Alors c'est très risqué quand même Il essaye de passer par l'extérieur Pardon 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 Non attendez Norris qui va passer par l'extérieur C'est une vanne On va essayer de rester Oh il y en a à y retourner On va y retourner On va faire l'inter Mais qu'est-ce qu'elle fait l'Alpha Romeo ? On est 3-wide On est 3-wide à cause de l'Alpha Romeo Mais dégage Guanyudzu Casse-toi sérieusement Et Norris qui va devoir rester derrière Norris qui va devoir Mais pardon Pardon Ah oui non je préfère Oui non je préfère Non mais attendez Le dépassement hors-piste Ça va je te dérange pas Lendo Et on va rester 7ème Plus qu'un virage à protéger Ne pas faire d'erreur Et ce sera bon Alors l'Alpha Romeo Je te retiens Guanyudzu par contre ça C'est noté dans un coin de ma tête La victoire de Ricciardo Victoire de McLaren Et c'est un doublé Doublé de McLaren Et attention On va arriver dans le dernier virage Pas d'erreur Et c'est fait C'est fait On va terminer 7ème Bon en vrai C'est pas dégueu C'est ce qu'on peut faire de mieux Je pense avec la voiture qu'on a C'est difficile de viser plus haut Donc 7ème On va s'en satisfaire Les pilotes qui montent sur le podium Peuvent être fiers de leur performance Bravo aux vainqueurs de ce Grand Prix d'Emilie Romagne Dites-moi Nicolas Qu'est-ce qui selon vous Leur a permis de décrocher ce résultat aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe Ils ont élaboré une stratégie Parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui Au moment où il le fallait Et il a suivi le plan à la perfection Un exemple brillant Qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe Les 3 premiers de la course S'avancent vers le podium en ce moment même Ce fut une course fantastique pour les Curry McLaren C'est indéniable Et ils vont pouvoir faire la fête ce soir Le doublé du coup de McLaren Avec Ocon et Vettel sur le podium Incroyable là les McLaren en Italie C'est tout le temps des doublés C'est quoi cette histoire là ? Doublé du coup donc victoire de Ricciardo Devant Ocon et Vettel Vettel qui remonte sur le podium une nouvelle fois Donc je me demande si Il va pas prendre la tête du championnat pilote Sébastien Vettel On va voir ce que ça va donner En tout cas Leclerc termine 4ème On n'a pas entendu parler de Charles Leclerc Il a fait un arrêt Très bonne stratégie Il s'est très bien débrouillé Donc bravo à lui Vettel on rappelle quand même que Vettel Est reparti dernier au premier tour Vettel était dans un accrochage dans le premier tour Après la safety car il était dernier Donc franchement grosse grosse remontada Latifi termine 5ème devant Hamilton Du coup nous on est 7ème Je suis satisfait ça va Écoutez on aurait pu faire mieux peut-être Mais on va se satisfaire du coup de ces 6 petits points On termine devant Norris, Sunoda et Carlos Sainz Vous me direz dans les commentaires Ce que vous avez pensé de l'accident entre guillemets Avec Yuki Moi je pense que c'était pas un endroit pour dépasser Donc j'ai pris la traje J'ai laissé un peu d'espace Peut-être pas assez Vous me direz dans tous les cas George Russell termine 18ème Avec 3 pit stops Qu'est-ce qui s'est passé pour Russell En tout cas ça a été une course très 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 compliquée Et au classement pilote Non pardon c'est Ricardo Ricardo du coup qui termine Enfin qui prend la tête du championnat Lewis Hamilton 2ème devant Vettel et Okon Yuki, Sunoda Donc pour l'instant c'est encore très 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 serré Et nous on est 8ème à 14 points En soi on a que 23 points de retard Donc on est plutôt pas mal Et au constructeur on tombe 5ème On passe derrière Ferrari On passe derrière Fefe McLaren en tête devant Mercedes et Aston Red Bull 6ème passe devant Williams Et derrière ça ne bouge pas pour l'instant Encore 4 équipes avec 0 points AlphaTory, Alpine, As et Alfa Romeo Bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu Ça a été un bon GP Ça a été un GP mouvementé avec un petit peu de drama aujourd'hui Mais bon pour Imola c'est pas étonnant J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas comme d'hab dans les commentaires A me donner votre avis Que ce soit sur le GP d'hier Ou sur la course d'aujourd'hui Et nous on se retrouvera du coup mercredi Mercredi on ira à Portimao Ça Portimao Ça va être un coup dur pour la saison Ça risque d'être l'un des pires GP pour moi D'un point de vue perfo Donc on verra bien ce que ça donne En attendant passez tous une très bonne semaine Faites attention à vous Et portez vous bien Ciao ciao Ciao